Musique Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Get Ready With Me Donc aujourd'hui j'ai décidé de porter un trade eyeliner épais Des lèvres rosées, glossies C'est vraiment le look sur lequel je vais quand j'ai pas beaucoup de temps Et là aujourd'hui je suis dans le rush, comme d'habitude Et pour les cheveux, je l'ai décidé de les laisser raides Mais faire des petites ondulations sur les pointes Donc voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce look, merci de regarder Alors je commence par appliquer un fond de teint de chez L'Oréal Le teint true match en teinte nude amber Donc sur tout mon visage avec mes doigts Je suis désolée, je vais accélérer cette vidéo Sinon on en a pour 15 minutes au moins Donc j'espère que ça vous dérange pas J'applique ensuite un concealer de chez Maybelline en teinte medium sound Donc sur mes cernes bien sûr Parce qu'on veut effacer les cernes Entre les sourcils, sur le dos du nez, sur l'arc de cupidon et puis sur le menton Je tapote la matière avec mes doigts Au lieu de l'étirer, quand on l'étire on déplace la matière Et quand on la tapote on garde un maximum de matière J'applique ensuite un baume à lèvres de chez Maybelline Qui sent très très bon, c'est celui au melon je crois Ensuite je vais appliquer une poudre de chez L'Oréal True match le teint en teinte beige doré Donc là où on a mis le concealer apparemment Avec un F30 de chez Sigma Je vais ensuite utiliser ma nouvelle duo powder de chez Elf J'en ai beaucoup entendu parler J'avais envie de l'essayer Donc je l'essaye aujourd'hui J'utilise le bronzer et je dois avouer qu'elle est vraiment pas mal La pigmentation est vraiment au rendez-vous Pardon et la couleur n'est pas trop orangée Donc je l'applique sous les pommettes Sur les teintes, le haut du front Les côtés du nez Et sous la mâchoire aussi Et ensuite je viens donc estomper comme d'habitude avec un kabuki Et on n'oublie surtout pas la nuque pour pas qu'il y ait de démarcation Je vais ensuite faire mes sourcils Donc je les coiffe avant de combler les petits trous Et j'utilise toujours le même produit Donc le gel liner de chez Bobbi Brown en teinte de sepia Et un pinceau, donc le eyebrow pinceau de chez Bobbi Brown aussi Avec un E40 de chez Sigma Je reprends la même poudre de chez Elf Avec laquelle on a fait le contouring Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière Pour donner un peu de relief et de définition au regard Avec un E60 de chez Sigma Je vais prendre les couleurs White et Cream de la Loracro Palette Que je vais venir appliquer donc sur la paupière mobile Sans vouloir dépasser le creux de paupière Mais si on le dépasse c'est pas grave On va repasser ensuite avec la poudre de chez Elf Sur le creux de paupière Donc c'est pas grave si on dépasse un petit peu Ensuite je vais aussi en appliquer sur l'arcade sourcilière C'est pas grave si on dépasse un petit peu Alors comme je vous disais tout à l'heure On va reprendre ensuite le E40 de chez Sigma La même poudre de chez Elf Et on va l'appliquer en creux de paupière encore une fois Pour s'assurer que le creux de paupière est bien défini Et qu'on n'a pas de couleur blanche et crème sur le creux de paupière Je vais ensuite appliquer mon gel liner de chez Maybelline En teinte black avec le O05 de chez Sigma Je vais m'apercevoir que le gel liner avait un petit peu séché Donc je l'adore ce gel liner Mais il sèche très rapidement Du coup j'ai rajouté un peu de Maxxplush Je vais y arriver et il est de tout réparé Je finis mon deuxième creux de liner Et je m'aperçois bien sûr que le premier n'est pas exactement le même Enfin pas exactement le même Il sera jamais exactement le même Mais pas ressemblant au deuxième Du coup je reviens sur le premier Et je continue de montrer jusqu'à ce qu'il ressemble un maximum au deuxième Je mets ensuite mon mascara de chez Maybelline The Falsies Et je vais ensuite utiliser mon contour des lèvres NYX en teinte mauve Que je vais donc venir appliquer sur mes lèvres en contour des lèvres Et les remplir ensuite J'applique ensuite un gloss rosé très glossy Oui c'est un gloss donc il est glossy Sur mes lèvres Je ne sais plus de quelle marque est celui-ci Mais je vous le mettrai en barre d'info Et en blush toujours un de mes favoris C'est le Dolimix de chez MAC J'ai ensuite eu envie de rajouter un gloss un petit peu plus nude au centre des lèvres Celui-ci est de Chanel en teinte bonbon Je vais ensuite prendre mon lighter de chez MAC en teinte soft and gentle Que je vais venir appliquer donc sur l'arc de Cupidon Et sur le centre des lèvres aussi Pour illuminer les lèvres Et les rendre un tout petit peu plus pulpeuses encore Je suis désolée je ne sais pas pourquoi je le tiens de cette manière là Ne faites pas attention J'ai appliqué des cils et ensuite je vais utiliser mon recourbord de cils Pour fondre mes cils à moi et les faux cils ensemble Et on n'oublie pas de mettre du mascara sur les cils inférieurs Moi personnellement j'adore ça Et puis je trouve que c'est important quand on met des faux cils Sinon ça fait un trop gros contraste Il est temps de passer aux cheveux Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est laisser les cheveux lisses Et faire des ondulations sur les pointes Donc pour ceci je vais partager mes cheveux en deux parties Je vais ensuite prendre des grosses mèches un petit peu n'importe comment Enfin pas très très précisément Et je vais prendre mon fer à boucler Et mettre donc juste la pointe de mes cheveux dans ce fer là Et faire des ondulations en direction opposée de mon visage Je vous l'ai mis en accéléré Alors on fait toujours la même chose C'est des ondulations sur les pointes Comme vous le voyez en direction opposée de mon visage N'hésitez pas à mettre en barre d'infos Si vous voulez un tuto sur cette coiffure là plus précisément Je le ferai Et voilà la première partie finie On passe maintenant à la deuxième C'est toujours le même principe Donc je vais faire des ondulations en direction opposée de mon visage Seulement sur les pointes C'est très très facile quand on a le geste Ça prend vraiment 10 minutes pour faire tous mes cheveux Et voilà je crois qu'on a fini Il ne me reste plus qu'à vous montrer de tous les côtés La coupe et ce maquillage Et donc voici le résultat final Merci beaucoup d'avoir regardé Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt Un trait d'eyeliner épais Je vais y arriver Des faux cils et des lèvres roses glossy Pour les cheveux j'ai décidé de les laisser raides Mais faire des toutes petites ondulations sur les pointes Histoire qu'ils ne sont pas raides Aujourd'hui pour un Get Ready With Me Donc aujourd'hui je vais aller voir mon mari jouer un match de foot Et du coup j'ai voulu me préparer mais pas trop Décider de faire un gros trait d'eyeliner avec des lèvres rossées Rossées Des lèvres Coucou les filles je suis contente de vous retrouver aujourd'hui Pour un Get Ready With Me Coucou les filles je suis contente de vous retrouver aujourd'hui Pour un Get Ready With Me Donc je ne sais pas pourquoi je vais aussi vite Quand je dis Get Ready With Me Mais c'est un Get Ready With Me Voilà